On va faire une lecture, si vous le voulez bien, pour introduire un petit peu cette question, ce sujet, dans l'Épitre aux Hébreux, au chapitre 3. L'Épitre aux Hébreux, chapitre 3. Donc vous allez à la dernière épite écrite par Paul, qui est Philemon. Et juste après Philemon, vous avez l'Épitre aux Hébreux, dont on ne connaît pas l'auteur. C'est une épître que l'on appelle Christocentrique, centrée sur Christ, puisqu'elle a du premier verset de cette épître jusqu'au dernier, les questions de Jésus, au-dessus de tout. Christ supérieur à la loi, Christ supérieur à Moïse, Christ supérieur à la création, Christ supérieur aux anges. Et nous lisons donc à partir du verset 5, verset 5 et 6. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison c'est nous, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Alors, pourvu que nous retenions, on peut aussi traduire, pourvu que nous maintenions. Les deux expressions sont valables. Alors, la question sur laquelle on s'arrête ce matin, c'est pourquoi la Léglise ? Alors, la question peut certainement vous paraître bizarre. Non ? Ça ne vous semble pas bizarre. Donc, elle peut vous surprendre. Mais je pense que tous ce matin, un jour ou l'autre, nous nous sommes posés cette question, pourquoi aller à l'Église ? Est-ce que quelqu'un ne s'est jamais posé cette question ? Est-ce que nous avons au milieu de nous un extraterrestre ? Je crois qu'un jour ou l'autre, nous nous sommes posés cette question, pourquoi aller à l'Église ? Peut-être que pour certains, vous vous êtes posés même plusieurs fois la question. Pour d'autres, vous vous la posez encore. Pourquoi aller à l'Église ? J'irais plus loin en disant que peut-être qu'il vous est arrivé à poser cette question dans certaines circonstances, dans certaines situations. Par exemple, après une semaine de travail, voici arrive le dimanche. Et c'est justement ce jour-là où toute la fatigue accumulée durant la semaine nous assaille. Ça sent nous tomber dessus. Ce n'est pas tombé dessus. Le samedi, ça tombe sur nous. Le dimanche, vous avez remarqué ça ? Est-ce qu'on a quelqu'un qui n'a jamais vécu cela ? Bon, on n'a toujours pas d'extraterrestre au milieu de nous. Alors bien sûr, quand cette fatigue s'accumule, elle est là, elle nous pêche justement le dimanche matin. Dans notre tête, il y a une question qui survient. Pourquoi aller à l'Église ? Pourquoi aller à l'Église ? Ne puis-je pas rester chez moi à me reposer ? Quand en tant que parent, nous avons des parents, en plus c'est la fête des pères. En tant que parent, quand on a des enfants en bas âge, et que là où les nuits ont été courtes, et que vous commencez à voir les choses en double, en triple, parce que vous êtes tellement fatigué que votre vision en s'en trouve perturbée. Et voilà que vous êtes tellement fatigué, et vous pensez, durant la semaine, dimanche, je vais pouvoir me reposer. Je vais pouvoir faire une grasse matinée. Et là où, non, il y a l'Église, pourquoi aller à l'Église ? Et puis, nous avons au milieu de nous des enfants. On a au milieu de nous des enfants. Et peut-être que les enfants se sont posés aussi cette question. Papa, maman, pourquoi encore aller à l'Église ? Nous avons aussi des ados avec nous ce matin. Ils sont là avec nous. Et on a des ados qui se sont posés, se posent même d'ailleurs la question, peut-être encore, Papa, pourquoi aller à l'Église ? Maman, pourquoi aller à l'Église ? Suis-je obligé d'aller à l'Église ? J'ai vraiment obligé ? Eh oui, parce qu'en tant qu'ado, vous êtes réveillé, là, c'est le dimanche matin, vous vous êtes réveillé et vous pensez, je vais pouvoir jouer avec les jeux vidéo, avec mes potes, et pouvoir me mettre en réseau avec les copines. Mince, c'est raté, il faut aller à l'Église. Quand le pasteur, prêchant, réunion après réunion, ne voit pas les fruits espérés, pourquoi aller à l'Église ? Vous me dites si je dis faux. Je pense que je suis dans le vrai, non ? Et si nous n'avons pas posé la question ouvertement, à haute voix, je suis persuadé que cette question a trotté dans votre esprit et dans votre cœur. Et peut-être qu'elle trotte chez quelqu'un ce matin. Qu'est-ce que je fais à l'Église ? Alors, je vous propose cinq raisons, justement, de ne pas aller à l'Église. Je vais vous en poser cinq. Je vais revenir un petit peu sur tout ce que j'ai dit, je vais peut-être me répéter un petit peu, mais comme disait l'apôtre Paul, je ne me lasse de vous dire la même chose, parce que je sais que cela est bon pour vous. Donc, raison première de ne pas aller à l'Église. Vous et moi, nous avons un emploi du temps qui est plein. Non ? Et quand on a un emploi du temps qui est plein, ça fatigue, et à partir de là, on n'a pas envie d'aller à l'Église. Vous avez une bonne raison de ne pas aller à l'Église. Votre emploi du temps est plein. Vous élevez des enfants, vous avez des amis qui, comme vous, travaillent toute la semaine. Et bien sûr, ils sont libres, comme vous, le week-end. Et c'est justement le week-end qu'on peut rencontrer ses amis, qu'on peut rencontrer les membres de la famille. Parce que chaque jour, ce sont les trajets, les trajets pour aller au travail, c'est les trajets pour aller au collège, c'est les trajets pour aller au lycée. À cela s'ajoute, pour ceux qui sont étudiants, les études. Et oui, il faut étudier. Il n'y a pas que les cours. Il faut étudier aussi à la maison. Et puis, il faut encore ajouter les courses. Parce que le frigo, vous avez remarqué, il ne se renouvelle pas tout seul. Je ne sais pas pour le vôtre, mais pour le nôtre, avec Raphaël, il ne se renouvelle pas tout seul. Voilà. Il faut l'aider à se renouveler. Donc, et il se vit, il se vit plus vite qu'il ne se remplit. Vous avez remarqué ça ? C'est... En plus, pour les ados et les jeunes, c'est la période d'examens. Les examens, ça génère du stress. Et puis, il faut ajouter les travaux à la maison. Les lessives, parce que là aussi, la machine, elle fonctionne toute seule à condition qu'on la remplisse. À condition qu'on mette le bon programme. Donc, parce que sinon, le linge, il va rester dans la panière à linge et il ne va pas se laver tout seul. Voilà. Et puis, il faut décaper le barbecue. Ben oui, on arrive à la période de l'été. Donc, le barbecue a été silencieux durant tout l'hiver. Maintenant, ça sent l'été. Donc, il faut le nettoyer enfin, le préparer pour cet été qui est là. Il faut refaire les peintures parce qu'elles se sont quelque peu abîmées. Donc, il y a toujours du travail à faire dans la maison. Non ? Pour vous qui avez une maison, il y a toujours du travail à faire. Si ce n'est pas à l'intérieur, c'est à l'extérieur. Si ce n'est pas au-dessus, c'est dessous. Donc, il y a du travail. Ah, j'ai oublié un point. Ah oui. J'ai oublié un point dans nos agendas. Les loisirs. Oui, les loisirs. Rencontrer les amis, le cinéma, le restaurant, la salle de sport pour ceux qui vont en salle. Les loisirs peuvent prendre plus ou moins de place dans nos agendas. Il faut ajouter un autre élément. C'est la santé. C'est la santé. Quand on arrive à un âge certain, on a les articulations qui n'ont plus le même niveau d'huile. Vous avez remarqué ? Ça grince un peu. À certains moments, ça craque même. Et puis, il y a des douleurs qui apparaissent avec. Voilà. Donc, des maux de dos, etc., etc. Donc, et se déplacer, ce n'est pas toujours simple. Donc, ai-je oublié des éléments dans votre agenda ? Bon, vous vérifierez votre agenda. Alors, au final, au final, qui a le temps d'aller dans un endroit de plus que l'on appelle l'Église ? Je n'ai donné que quelques éléments de cet agenda. Donc, on a une bonne raison de ne pas aller à l'Église. Non ? Pourquoi non ? On a une bonne raison. Amen. On a une bonne raison de ne pas aller à l'Église. Maintenant, on va tourner les choses sous un autre angle. D'accord ? Oui, parce qu'il y a la raison de ne pas aller à l'Église et puis, il y a une contre-raison. Voilà. Alors, la contre-raison qui contrecarrie la raison de ne pas aller à l'Église, du moins la première. On va en avoir cinq. C'est commencer à être l'Église. Ça veut dire vivre pleinement la vie de Christ. Oui, parce qu'en fait, il ne s'agit pas d'aller à l'Église. Il s'agit d'être l'Église. Vous me suivez ? Ça va ? Hein ? Et être l'Église, c'est vivre pleinement la vie que Christ nous a donnée. Alors, je veux prendre un exemple concret de ce que signifie être l'Église. Chaque dimanche, chaque dimanche matin, Albert, vous ne connaissez pas Albert ? Vous ne l'avez jamais rencontré, mais vous le rencontrerez un jour, certainement. Même s'il appartient à la fiction, il est possible qu'on rencontre des Albert. Albert quitte son appartement du quartier Saint-Jacques. Donc, je ne crois pas qu'il y ait de quartier Saint-Jacques à Vitrolles. Et il se rend en centre-ville et cela prend de son quartier Saint-Jacques au centre-ville, cela prend entre 20 et 30 minutes. Et Albert, en fait, quitte son quartier Saint-Jacques pour aller au centre-ville parce qu'il donne rendez-vous chaque dimanche à Jean. et il prend Jean avec lui pour participer au culte du dimanche matin. Et Jean, eh bien, s'assied à côté d'Albert quand il vient, donc, au culte du dimanche matin. Il est là à côté d'Albert qui, Albert, bien sûr, est accompagné de sa femme et de ses enfants. Et quand le culte est terminé, eh bien, Albert fait le trajet inverse. Il ramène Jean au centre-ville et Albert fait cela presque tous les dimanches et cela depuis un peu plus d'un an. Et au départ, Albert n'avait pas du tout l'intention d'avoir un impact sur la vie de quelqu'un et d'en changer la trajectoire jusqu'au jour où il a rencontré Jean. Albert s'est simplement lié d'amitié avec un homme qui était solitaire, sans foyer terrestre. et il lui a un jour demandé, ils ont lié d'amitié, simplement, ils ont pris un café comme cela. Et puis, liant d'amitié, à un moment donné, Albert a dit « Est-ce que tu veux venir avec moi le dimanche matin ? Je vais assister à un culte. Je suis chrétien, j'appartiens à Jésus-Christ et je vais avec d'autres hommes et femmes glorifier le Seigneur, mon Seigneur. » Puis Jean lui a dit « Oui. » Alors depuis ce temps, eh bien, la vie de Jean a radicalement changé. Alors bien sûr, la première fois que Jean est entré dans le bâtiment que nous appelons Église, il était un peu nerveux, à ce qu'on prend. Il y avait une certaine peur en lui, mais l'amitié qui était là entre lui et Albert a fait que sa peur a été un petit peu atténuée. Et puis Albert l'a rassuré. Et puis un jour, Jean a dit « Oui à Jésus. » sa vie a changé. Il était baptisé d'eau et puis aujourd'hui, il a trouvé un emploi. Il est autonome. C'est ainsi être l'Église. C'est ça, être l'Église. Au lieu de demander, parce que c'est souvent la question qui est posée, à quoi devrait ressembler l'Église, posons-nous la question de savoir comment nous devrions être. Je crois que c'est la bonne question à se poser. Je crois qu'on se pose trop de mauvaises questions en oubliant les bonnes. Parce que si nous sommes disciples de Jésus-Christ, cela veut dire que nous sommes l'Église. Nous sommes l'Église. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce que Jésus a sauvé un bâtiment ? Est-ce qu'il a rénové un bâtiment ? Est-ce qu'il a pardonné un bâtiment ? Non. Et il est venu pour des hommes, des pêcheurs. Il a sauvé des pêcheurs. Il a restauré des pêcheurs. Il a pardonné des pêcheurs. Cela signifie que si nous nous réunissons en ce lieu, et à vrai dire que nous soyons au collège, que nous soyons au lycée, que nous soyons sur notre lieu de travail ou dans notre maison, que nous soyons au supermarché, que nous soyons dans quelques lieux que nous soyons. L'Église, en réalité, ce n'est pas un endroit, mais c'est là où nous allons. Nous sommes l'Église. L'Église, c'est ce que nous sommes. Amen. Pour Jésus, l'Église n'a jamais été un bâtiment, mais ce sont des hommes et des femmes qui le suivent ensemble. Et le bâtiment n'est finalement qu'un facilitateur. Rien de plus. C'est un outil. Rien de plus. Et bien souvent, dans notre langage, l'Église se résume au bâtiment. Non, nous sommes l'Église. Amen. Ce n'est pas le bâtiment qu'est l'Église. C'est un bâtiment. C'est tout, un facilitateur. Rien de plus. C'est un outil. Mais le bâtiment n'est pas un but en soi. C'est ce que nous sommes qui est le but. Allez, une deuxième raison de ne pas aller à l'Église. Deuxième raison, c'est, vous passez au numérique. Oh, pasteur, réveillez-vous. Nous sommes à l'époque des réseaux sociaux. Nous sommes à l'époque de Facebook. Nous sommes à l'époque de WhatsApp, de Instagram. Il y a des gens plus avancés que moi. Donc, Instagram, etc. Vous voyez, pourquoi se rassembler alors que vous pouvez écouter en live. C'est beau ça, en live. Aujourd'hui, dans le vocabulaire, on utilise beaucoup l'anglais. Ça, ça fait chouette quand même. Si je dis en direct, ça fait moins chouette que si je dis en live. Yeah. Yeah. Donc, vous pouvez écouter en live, aussi en replay. En replay. C'est-à-dire, ce n'est plus en direct. Ce qui permet, finalement, de faire la grâce matinée. Donc, il suffit en plus d'avoir un téléphone. C'est génial. Non ? Qui n'a pas de téléphone ? Est-ce qu'on a encore un extraterrestre au milieu de nous ? T'es peut-être un peu jeune pour en avoir un. Non ? Voilà. Oui, pourquoi se rassembler, finalement, puisqu'on peut écouter, écouter les cultes en live ou en non-live. Donc, oui, comme il suffit d'avoir un téléphone, d'autres ont la tablette, d'autres ont peut-être l'ordinateur, puis maintenant, on peut avoir YouTube sur la télévision. Donc, c'est génial. on n'a même plus besoin de se lever de son canapé pour allumer la télé puisqu'il y a la télécommande. Donc, la télécommande fait les choses à notre place. Amen. C'est formidable, ça. Donc, on peut suivre les réunions sans devoir se déplacer. Selon les statistiques, suite à la période de confinement en raison de la COVID, entre 25 et 30 % des membres de diverses confessions chrétiennes ne sont pas revenus dans les rassemblements. Et ces 25-30 % ne ressentent plus le besoin des rassemblements et préfèrent suivre à la carte les réunions parce que maintenant, c'est comme au restaurant. C'est génial, non ? Au restaurant, on vous amène une carte, vous choisissez votre menu. Eh bien là, c'est la même chose. Ce n'est pas classe, ça ? Moi, je trouve ça classe. Nous avons été aussi au Vietnam confiné, voilà, et nous avons suivi les réunions à la carte. Là, non, on ne m'intéresse pas. Là, oui, oui, ok. Là, non. Allez, entre nous, vous ne l'avez pas fait, ça ? Vous ne nous avez pas répondre, là. Là, il y a plein d'extraterrestres d'un seul coup. Donc là, vous avez une raison, finalement, de ne pas aller à l'Église. On est à l'ère du numérique. Il faut attirer l'Église de Jésus-Christ. Nous sommes à l'ère de l'Internet. Tout passe par là. Alors, bien sûr, il y a une contre-raison. On y arrive. Raison numéro deux, pour commencer à être l'Église, le monde passe au numérique, mais rien ne remplace le 1 à 1. Amen. Rien ne remplace la relation du 1 à 1. Vous savez, Jésus est allé là où se trouvaient les gens. Vous avez remarqué cela ? Il est même allé dans des endroits plutôt insolites où il n'était pas forcément le bienvenu. Ok, je sais ce que vous pensez et je suis d'accord avec vous. Il est vrai que l'Internet peut aller là où on ne pourrait pas aller autrement. Là où les gens aussi se trouvent. S'il y a Internet, c'est qu'il y a forcément quelqu'un à l'autre bout. On est d'accord ? Donc, l'Église locale, c'est vrai, peut atteindre le monde grâce à ces technologies qui sont là, grâce au podcast. Oh, je l'ai bien dit là. Pod, podcast. Un pod ? Un podcast. Voilà, donc finalement, j'arrive plus à le dire correctement. Voilà, donc, et on a du contenu biblique en ligne, etc. Donc, et je dirais, nous y avons notre place. Eh oui, nous sommes aussi à l'ère du numérique, Église de Jésus-Christ à Vitrolles. et nous avons même 220 suiveurs, je crois. Ça augmente un petit peu chaque semaine. Alléluia. Voilà. Nous y avons notre place et nous devons y être. Parce que le message qui a changé nos vies est celui qui veut changer d'autres vies autour de nous et rejoindre les gens là où ils sont. Mais, mais, nous ne faisons pas cela au lieu de nous réunir. Vous donnez bien ce que je vais dire. Nous ne faisons pas ça au lieu de nous réunir. Parce que nous pouvons atteindre les gens en ligne là où ils sont justement parce que nous nous réunissons. Eh oui, c'est ce qui fait la valeur du message qui est transmis via les réseaux sociaux. OK ? Ça va ? Vous êtes toujours avec moi ? Jésus, pour atteindre des gens, a fait que ce que personne d'autre, d'ailleurs, n'avait fait avant lui et n'aurait osé faire. en Samarie, par exemple, il est allé s'asseoir sur le bord d'un puits. Bon, qu'y a-t-il de bizarre de s'asseoir au bord d'un puits ? C'est un juif qui est chez les Samaritains. Un juif qui n'a rien à faire là où il va. Déjà. Ensuite, il y a une femme qui arrive. Il entame conversation avec une femme. Ça, prohibé. En plus, cette femme, c'est une Samaritaine. Alors là, c'est le summum. Un juif parlant à une femme, en plus, une femme Samaritaine, cela était inconcevable à l'époque. Mais vous savez, pour atteindre les gens que personne n'atteint, nous devons parfois faire des choses que peut-être nous n'avons jamais fait et en général, cela fait peur. Si nous regardons à l'apôtre Pierre dans le livre des Actes des Apôtres, le Saint-Esprit l'a conduit dans des endroits où il n'aurait jamais pensé aller et jamais voulu aller. Et le Saint-Esprit l'a conduit à se lever et à témoigner devant une immense foule. Lui qui a perdu tous ses moyens, qui a renié le Seigneur et Sauveur à trois reprises devant une simple servante. C'est la dernière chose que l'apôtre Pierre aurait fait se lever devant une foule rassemblée. Devant une foule rassemblée avec des émotions, avec des impressions, avec des réactions très différentes. Mais plus encore, le Saint-Esprit l'a conduit chez un païen, chez Corneille. mais Pierre de lui-même ne saurait jamais aller là-bas. Jamais, jamais, jamais. Il n'aurait jamais voulu franchir le seuil d'une maison d'un païen. Surtout en plus comme Corneille. Alors là, jamais de la vie. Et pourtant, il l'a fait. Le Saint-Esprit, au fait, le Saint-Esprit a-t-il changé ? Non, on est d'accord. Marcher selon l'Esprit, c'est parfois faire ce que nous ne voudrions pas faire, faire ce que nous n'aurions jamais pensé faire. C'est aller vers des personnes vers lesquelles nous-mêmes, nous ne saurions jamais aller de nous-mêmes. Et je me souviens de ce témoignage de ce chrétien qui, après une journée de travail, rentre chez lui et il est saisi dans son cœur par le Saint-Esprit et il y a une petite voix intérieure qui lui dit d'aller à la gare. Il est fatigué, voilà, et il doit se, ça insiste tellement, il ne comprend pas pourquoi, mais il se rhabille et il va à la gare. Il ne sait pas du tout ce qui l'attend, il ne sait pas du tout ce qui va se passer, mais il y va. Arrivé à la gare, cette petite voix intérieure lui dit tu vas devant le distributeur de boissons et tu fais le poirier. qu'auriez-vous fait, honnêtement, honnêtement, honnêtement. Vous avez une petite voix intérieure qui, vous êtes fatigué de votre journée, cette petite voix vous dit d'aller à la gare. Bon, à la rigueur, Vitrolles, ce n'est pas Marseille. On y est un peu plus rapidement. D'accord. Maintenant, il y a un distributeur, vous êtes là, vous ne voyez personne et cette petite voix vous dit de faire le poirier. Là, vous vous posez la question de savoir si c'est vraiment Dieu qui parle. Non ? Moi, c'est la première question que je vais poser. Seigneur, c'est vraiment toi qui parles ? Parce que faire le poirier, c'est vraiment ridicule. C'est vrai, c'est ridicule. Cet homme a fait le poirier à côté du distributeur sans rien comprendre. mais il a fait le poirier. Et juste en face, juste en face, regardez la personne qui est en face, elle est sur le banc là-bas. Vous ne l'aviez pas remarqué ? Elle est sur le banc là. Et oui, cette personne venait de faire une prière. Si quelqu'un vient à côté du distributeur et fait le poirier, je croirais en toi. Sinon, je me suicide. Je me jette sous le train. Et là, un homme se dit je suis vraiment ridicule, je suis en train de faire le poirier le long du distributeur de boissons. Seigneur, c'est vraiment ridicule. Ah oui, ce ridicule a touché le cœur de cet homme qui était en face qui lui a fait une simple prière au Seigneur. Et ça a été suffisant pour toucher son cœur. Oui, le Saint-Esprit peut parfois nous conduire à aller là où nous ne voudrions pas aller, à faire ce que nous ne voudrions pas faire. Aller vers des gens vers lesquels nous n'irions pas de façon naturelle. Je me souviens d'un frère dans une... Je ne vous dirai pas où. Mais je vous rassure, ce n'est pas ici. Ça aurait pu être ici, mais ce n'est pas ici. Cet homme a dit... C'est une prière. Il était sincère. Seigneur, je t'en prie, envoie-nous des gens bien. Seigneur, on en a marre d'avoir des gens qui sentent mauvais. Seigneur, envoie-nous des gens bien. Qu'est-ce qu'une personne bien? C'était une personne qui vient à l'église, dans le bâtiment, sans causer de problème, qui est suffisamment discrète pour qu'on ne la remarque pas, et pour laquelle on n'a pas d'investissement à faire. En fait, c'est ça. Dans l'esprit de ce frère, c'était ça. Voilà. Oui, parce que nous étions dans une période où c'est vrai qu'il y avait des âmes nouvelles qui venaient à l'église, des âmes cabossées par la vie, mais qui attendaient de la part du divin carrossier d'être redressés. Amen. Amen. Et Jésus dit lui-même, je ne suis pas venu pour les bien portants, mais je suis venu pour les cabossés de la vie. Je suis venu pour les cœurs brisés, pour ceux qui ont été abandonnés, lâchés. L'église ne doit être là non, je dirais plutôt l'église ne doit pas être là où elle a envie d'être, mais elle doit être là où Dieu la veut, à faire ce que Dieu veut qu'elle fasse et non pas ce qu'elle a envie de faire, parce que l'église par définition, ce sont des hommes et des femmes qui sont conduits par le Saint-Esprit à faire non pas leur volonté, mais à faire celle du Seigneur. Voilà. Nous sommes l'église. Tu es l'église. Je suis l'église avec toi, nous sommes l'église. Et quand Jésus a parlé de l'église, il n'a pas mentionné des bâtiments, il n'a même pas parlé non plus des plans pour les cultes du dimanche. Au lieu de cela, il a parlé de personnes prenant des décisions quotidiennes pour prendre soin des autres et partager son histoire. Son histoire, qui il est, ce qu'il a fait, ce qu'il fait et ce qu'il fera. Troisième raison pour ne pas aller à l'église. ça devient bizarre. Oui. Ça devient bizarre parce que les gens sont bizarres. Vous n'avez pas remarqué ? Oui, entre nous. Entre nous. Vous êtes en train de penser notre pasteur ce matin est vraiment bizarre. Oui, je lis dans vos pensées. Oui. Certains arrivent à lire dans le mar de café. Moi, j'y vois que du noir. les églises sont remplies de gens bizarres. Les bâtiments comme celui-ci sont remplis de gens bizarres. Ils vous sourient. Ils semblent vouloir apprendre à vous connaître. Bonjour. Bonjour. Vous venez d'où ? Marine-Anne. Très heureux de vous accueillir. C'est bizarre, ça. Oui, ils posent des questions. Comment va ton âme ? Ça va, ta femme, les enfants, ça va ? Bon, en plus, ce qui est le plus bizarre, c'est qu'ils donnent leur argent. Insectes. Insectes. Wow. Ils donnent de leur temps pour aider et servir à leur communauté. Non, non, ce n'est pas possible. Personne ne peut être aussi gentil. On n'est pas dans un monde de bisounours. Non. On est dans un monde où la violence règne. Voilà. Donc, il y a certainement, avec ces gens bizarres, anguilles sous roche. Vous connaissez cette expression ? Hein ? Anguilles sous roche. Cela peut être difficile à dire, mais vous savez, les personnes bizarres sont à elles seules. La raison de ne pas aller à l'Église. Amen. Une contre-raison ? Une contre-raison ? Pour commencer à être l'Église, nous sommes tous bizarres. Nous sommes tous bizarres, oui. le bâtiment est bizarre, parce qu'il ne ressemble pas à une Église. Ceux qui composent, ceux qui rentrent dans ce bâtiment sont bizarres, parce que l'Église est faite de gens bizarres. Et soyons honnêtes, nous sommes tous bizarres d'une manière ou d'une autre. Non. Moi, je vous trouve bizarres. Donc, comme ça, je vous rassure, parce que vous me trouvez bizarre. Voilà. Donc, je vous trouve aussi bizarre. Vous voyez, je vous trouve bizarre et je me trouve aussi bizarre, comme c'est bizarre. Parce que ce qui se produit dans nos vies est bizarre. Vous avez remarqué cela ? Ce que nous faisons est bizarre. Ce que nous pensons est bizarre. Celui à qui nous appartenons est vraiment bizarre. Il y a plein d'interrogations sur lui. Ce que Dieu fait dans nos vies, c'est bizarre. Mais ce n'est pas grave d'être bizarre. Même si ça peut sembler bizarre. D'être bizarre. Nous venons à ce lieu bizarre parce que nous sommes tous des gens bizarres. Des gens brisés mais restaurés. Amen. Des gens pécheurs mais pardonnés. Alléluia. Des gens pas aimables. Mais aimés de Dieu. Des gens qui ont été abandonnés mais recueillis par le Seigneur. Des gens avec une foi ridicule et complètement bizarres. Parce qu'ils croient dans les choses qu'ils ne voient pas. Comme c'est bizarre. Mais nous avons trouvé la grâce incroyable de Dieu. Amen. Mais en fait, c'est bizarre par rapport à quoi ? C'est la bonne question aussi à se poser. C'est bizarre par rapport à quelles normes ? C'est une question à se poser. Oui. Parce que de nos jours, il est normal de vivre avec des dettes financières. C'est bizarre. Il est normal de divorcer. C'est bizarre. Il est normal de vivre avec une personne sans être mariée. Il est normal d'avoir de mauvaises relations. Il est normal de fumer de l'herbe au risque de mettre les autres en danger quand on prend le volant de sa voiture, etc., etc. Ça, ce sont les normes de notre monde aujourd'hui. Comme c'est bizarre. Mais en tant qu'Église d'ici de Jésus-Christ, nous sommes appelés à faire bouger les choses dans la prière. Nous qui sommes des gens bizarres pour des gens qui sont bizarres, eh bien, continuons dans notre bizarreté. Je ne sais pas si ça existe. Mais si ça n'existe pas, on l'invente. Amen. Voilà. Parce que nous sommes l'Église. Et c'est bizarre en ce monde. Mais ce bizarre, notre monde en a besoin. Alors, restons bizarres. Quatrième raison pour arrêter d'aller à l'Église. Non, ne sortez pas les gants de boxe. Mais vous les avez. À chaque fois que vous franchissez ce lieu, à chaque fois qu'il y a un rassemblement comme celui de ce matin, on a toutes les raisons d'arrêter d'aller à l'Église. C'est la bagarre. Vous avez remarqué que les gens à l'Église sont toujours en train de se battre. Non ? Vous n'avez pas remarqué ? Ce qui vous inquiète, c'est la suite. Ah, c'est ça. Je comprends. Donc, bah oui, les gens qui franchissent le seuil de cette porte sont des bagarreurs. Sont des bagarreurs. Oui, vous êtes disciples de Jésus-Christ. Vous êtes des bagarreurs. Amen. Alors là, c'est bizarre, hein ? Bien. Alors, je m'explique. Les gens qui composent l'Église sont des bagarreurs. Ils se battent contre les addictions. Ils se battent pour préserver leur mariage. Ils se battent pour rester honnêtes dans un monde malhonnête. Ils se battent contre le désespoir. Ils se battent même, dans certains cas, contre des pensées suicidaires. Amen. Bon, il y a au moins un Amen qui vient rejoindre le mien. Voilà. Non. On se bat dans un monde qui est opposé à la foi. Mais ce n'est pas le monde qu'on combat. C'est celui qui agit en ce monde. Alors, la raison de ne pas aller à l'Église, c'est tout simplement parce que la vie est trop difficile pour aller à l'Église. Maintenant, il y a une contre-raison. Ah oui. Pour commencer à être l'Église, nous ne luttons pas seuls. Josué a reçu cette parole. Je serai avec toi, Josué. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Laurent, tranquille. Toi, pour ce culte, je suis avec toi. Même si tout ce que tu dis est bizarre ce matin. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Amen, Seigneur. Parce que j'ai vraiment besoin de toi. Oui, nous ne luttons pas seuls. Nous ne luttons pas seuls. Les personnes qui sont l'Église ne luttent pas seules. Elles ne luttent pas seules contre le vide, la dépression, la dépendance, le suicide, le désespoir, l'anxiété, la peur, les troubles alimentaires, les problèmes familiaux et les problèmes conjugaux. Non. Nous nous battons ensemble. Amen. Ensemble parce que nous sommes frères et sœurs. Parce que nous appartenons à ce même corps qui s'appelle l'Église. Et ce corps est animé par la vie de Christ. Ce corps est habité par le Saint-Esprit. Et la puissance du Saint-Esprit est là pour que nous maintenions ces luttes. Nous nous battons ensemble parce que nous savons qu'en Jésus-Christ, nous trouvons la victoire. Oui, nous trouvons la victoire. La victoire est là dans le tout est accompli de Golgotha. où Jésus a donné sa vie en sacrifice, réalisant le plan du Père pour notre salut, pour notre délivrance et pour notre guérison. Nous trouvons des personnes qui se battent aussi pour nous. Amen. Et l'Église devient alors une famille pour laquelle il vaut la peine de se battre. Non seulement on a des hommes et des femmes qui se battent pour nous, mais il est bon, nous aussi, de se battre avec eux et pour eux. Et cela dans le nom de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit. Cinquième et dernière raison pour ce matin, pour arrêter d'aller à l'Église. Alors, honnêtement, l'Église n'est pas un endroit où vous pouvez simplement aller. Oui. Parce que les Églises vous demanderont à un moment donné de servir. De servir. De servir votre communauté, d'aider les enfants, d'apprendre à connaître les autres. Tournez-vous votre voisin et votre voisine dit, tu dis, ah, c'est mon frère, ma sœur ? Bonjour. Comment va ton âme ? Et vous pouvez lui dire, tu es avec moi à l'Église. N'aie pas honte, hein ? Tu es avec moi à l'Église. Oui, en plus, l'Église vous demandera d'aider les autres, d'accueillir les gens, d'inviter vos amis, de donner, de quitter quelqu'un, et de guider quelqu'un d'autre, de parler de Jésus aux autres. L'Église vous demandera de sortir de votre zone de confort. Oh, mince ! Moi, je suis venu et je viens à l'Église. Je viens dans ce lieu pour me reposer le dimanche matin. Il est tellement bon d'écouter les louanges du Seigneur. ça me fait du bien. Bon, après, le pasteur, il y a des jours avec et il y a des jours sans. Alors, pour les jours sans, je ne l'écoute pas. Pour les jours avec, je retiens l'essentiel, le reste, je le laisse. Vous voyez, l'Église vous demandera de sortir de votre zone de confort, de sécurité. Elle vous demandera de marcher sur l'eau. Oh ! Oh non ! Un pierre a marché sur l'eau. Viens. Il y a l'air à Jésus. Il était dans la barque, mais il est sorti de la barque. Il est allé vers. Il a marché sur l'eau. Amen. Oui, parce que la vie avec Christ, ce n'est pas une vie miraculeuse. Oui, c'est bizarre. Eh oui, on est bizarre jusqu'au bout. Alors, la contre-raison. Raison numéro 5, pour commencer à être l'Église. Nous n'allons pas à l'Église, nous sommes l'Église et nous allons quelque part. Amen. Nous ne sommes pas des consommateurs spirituels. Nous sommes des adorateurs en esprit et en vérité. Et on adore avec tout ce que nous sommes. Tout ce que nous sommes. Parce que tout ce que nous sommes, nous le devons à la grâce de Dieu qui n'a pas été vaine en nous. Nous sommes des contributeurs spirituels. Amen. On contribue au bien-être de notre frère. Regardez votre voisin encore une fois et dites-le, je contribue à ton bien. Oui, quitte à être bizarre, autant être bizarre jusqu'au bout. hein, voilà. Mais nous contribuons bien de notre voisin, de notre frère, de notre sœur, parce que nous prions pour lui, nous prions avec lui ou avec elle. Bon, il y en a qui sont plus favorisés que d'autres. On pense à notre sœur Patricia. Eh oui. Elle est pasteurisée. Eh oui. Mais, tout pasteur, que peut-être notre frère, il a aussi besoin que l'on contribue à son bien-être, que l'on prie pour lui. Amen. Amen. Et on prie pour toi, Bernard, aussi pour toi, Patricia. Amen. Nous sommes l'Église et si nous existons, c'est pour être dans le monde, sans être du monde. Père, je ne te prie pas de les ôter du monde. C'est bizarre, il aurait pu nous enlever, il aurait pu créer des monastères et nous mettre à l'intérieur, mais ce n'est pas ce qu'il a voulu. Je ne te prie pas de les ôter de ce monde. Non, je les veux dans le monde. Amen. Merci de me supporter parce que tu es la seule à dire « Amen avec moi ». Et puis, nous sommes l'Église pour être dans ce monde du sel. Du sel et la lumière. Nous sommes le sel qui donne de la saveur à des existences qui sont vides dans le désespoir, des existences fades et sans espérance. Amen. Parce que nous, nous savons que nous avons une espérance, une espérance bénie et nous l'avons en Jésus-Christ. Nous sommes la lumière, la lumière qui éclaire des existences qui sont là, plongées dans le péché, plongées dans les ténèbres et incapables d'envisager un quelconque avenir. Mais nous sommes porteurs de cette lumière. C'est Jésus qui le dira dans le serment sur la montagne. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Si le monde n'a rien à nous offrir, nous avons tout à lui offrir. Alléluia. Alors, je conclurai parce qu'il faut conclure. Pourquoi commencer à être l'Église ? Parce que Dieu nous le demande. Nous sommes vous et moi la maison que Christ a voulu. La maison que Christ est constituée, la maison qu'il a rachetée. Et c'est ce que dit l'auteur de l'Épitre aux Hébreux. Nous l'avons lu ensemble dans ce chapitre 3. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Vous et moi, nous sommes la maison. Christ, serviteur, fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. C'est nous qui la constituons. Pourvu que nous retenions, que nous maintenions jusqu'à la fin cette ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Nous nous glorifions, oui, d'être l'Église de Jésus-Christ, d'être la maison du Seigneur au sein de laquelle il règne. Il est le roi, il est le chef. Donc nous sommes, vous et moi, la maison que Christ a voulu et qui s'est constituée au prix de sa mort sur la croix. Pourquoi commencer à être l'Église ? Parce que croire la parole de Dieu et la mettre en pratique, c'est vital. C'est fondamental. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et nous sommes porteurs d'une parole qui est capable de changer, de transformer les vies Amen. Nous sommes les porteurs. Nous sommes la Bible vivante. Il y a le livre écrit dont nous nous imprégnons et parce que nous vivons la parole, eh bien, ça touche les cœurs. Ça touche les vies. Et puis, pour commencer à être l'Église, pourquoi commencer à être l'Église ? Parce qu'être rempli du Saint-Esprit, c'est être avec un but. Un but. Parce qu'on s'arrête beaucoup sur la plénitude du Saint-Esprit, mais on oublie le but. Mais la plénitude du Saint-Esprit n'est pas là pour réjouir nos cœurs. Elle est là pour nous conduire vers un but. Acte 1, 8. Mais vous recevrez une puissance, virgule, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins, mes témoins, ou saints, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Souvenez-vous à qui parle Jésus là. Vous vous souvenez à qui il parle ? Il parle à ses disciples. D'accord ? Et il leur dit le but de ce qui va se passer dans votre vie, c'est que vous soyez mes témoins. Donc des porteurs, des porteurs, des porteurs de cette vie qui coule en vous, de cette vie qu'elle a en vous, porteurs de cette parole, cette parole que je vous ai enseignée, que vous m'avez vu vivre. Et le but est d'être l'Église de Christ qui témoigne à Jérusalem. Et quand on regarde le contexte, mais c'est le dernier endroit où les disciples auraient voulu rester. Et pourtant, le Seigneur leur dit vous allez commencer par Jérusalem. C'est-à-dire commencer à témoigner là où c'est compliqué. Ensuite, il leur dit en Judée, en Samarie, là où c'est difficile. Et jusqu'aux extrémités de la terre, c'est-à-dire hors de notre zone de confort et de sécurité. Mais ça, c'est le but du Saint-Esprit. Et je dirais, quelque part, vous avez des enfants de Dieu dont la vie est fade, bien qu'ils aient été un jour remplis du Saint-Esprit parce qu'ils ont oublié le but. Et ils sont coincés, en berlificoté dans leur confort, dans leur zone de sécurité. mais ils ont oublié quel était le but. Pourquoi commencer à être l'Église ? Parce que le monde, ce monde-là, a besoin de vraies personnes comme vous et moi qui suivent Jésus, qui suivent Jésus dans les forums de discussion, dans les supermarchés, dans les quartiers, partout où nous sommes et partout où nous allons parce que nous sommes l'Église. Et nous sommes l'Église, pas simplement ce lieu, mais nous sommes l'Église dans notre maison, dans notre appartement, dans notre immeuble, dans notre quartier, dans notre rue, partout où nous sommes. Nous sommes l'Église. Et le monde qui nous entoure a besoin, oui, de ces gens bizarres que nous sommes, a besoin de ce message bizarre que nous portons. Mais c'est ce seul message-là qui a été capable de changer nos vies et qui peut changer la vie de nos contemporains. Amen. Donc, vous connaissez les raisons et cinq raisons de ne pas aller à l'Église, mais vous avez aussi les cinq raisons d'être l'Église. Amen. Père, merci pour ta parole ce matin. Merci pour cette pensée que tu avais placée là sur mon cœur, Seigneur. Et même si elle est apportée avec quelques imperfections, je crois, Père, que tu es celui qui veut toucher chacun de nos cœurs, chacune de nos vies et faire que nous soyons l'Église. Oui, Seigneur. Et qu'en parlant de l'Église, nous ne nous référions pas simplement à ce qui facilite le rendez-vous, nos rassemblements, à savoir le bâtiment. Mais, Seigneur, que ce soit nos vies qui témoignent de ce qu'est l'Église. Oui, Seigneur. Et cette Église, tu ne l'as pas voulu cacher, tu l'as voulu en plein dans ce monde, Seigneur, dans la mare de ce monde, dans cette mare ténébreuse. Mais, Seigneur, là, tu nous attends, tu nous veux pour être ce sel et cette lumière. Alors, merci, Père, de ton esprit et de toutes les capacités que tu nous donnes, tout le potentiel que tu places dans nos vies pour être ce sel et lumière en ce monde et pour être ainsi le reflet de ce que doit être l'Église. Et nous sommes le reflet de ce qu'est l'Église. Que reflétons-nous ? Saint Seigneur, c'est toi qui en juge. Mais, Seigneur, que nous puissions refléter réellement ce que doit être l'Église, ce que tu attends de nous. Merci, Père, de bénir chacun de mes frères et sœurs, bénir ceux qui nous visitent ce matin, de les renouveler parce que je crois que tu veux renouveler peut-être celui qui est fatigué, celui qui est chargé, celui qui est là sous un poids lourd, difficile à porter. Mais je crois, Père, que tu es là ce matin et que tu veux bénir. Je crois que tu es là ce matin et que tu es capable de guérir. Je crois que tu es là ce matin et que tu es capable de délivrer. Je crois que tu es là ce matin, Seigneur, et capable de renouveler le Saint-Esprit dans un cœur, dans une vie. Tu es capable de baptiser du Saint-Esprit celui qui ne l'est pas encore et qui recherche, qui recherche. Oui, Seigneur, merci de ce que tu veux faire encore au milieu de nous, au milieu de ton peuple, rassemblés ce matin. Et je te dis Amen, Amen et Amen, et cela dans le nom de Jésus. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père.